Orléans peut se targuer de plus de 2000 ans d'histoire. On connaît bien sa cathédrale, sa libération par Jeanne d'Arc en 1429, son passé de cités commerciales florissantes le long de la Loire. Mais Orléans a aussi une histoire plus cachée, moins connue. C'est en tout cas ce qu'Olivier Godefroy, agent du CNRS, s'attache à faire découvrir à ses collègues du campus d'Orléans. Via des visites, Orléans, insolites, qui l'organise régulièrement avec le KS local. Donc on va faire 9 sites, il y en aura 6 à l'extérieur, donc on a beau temps, ça ira. Et 3 qui seront à l'intérieur, d'ailleurs qui sont habituellement fermés au public. Suivons donc ce petit groupe d'agents réunis en cette belle après-midi d'automne pour découvrir la face cachée d'Orléans. Nos pas nous mènent d'abord à la cathédrale, mais prenons cette fois les portes dérobées. Non, nous ne sommes pas dans une mine, mais dans le système de chauffage de la cathédrale installé en 1890. Son but, garder les fidèles au chaud pour éviter qu'ils ne fuient la messe pendant l'hiver. Là en fait, vous êtes dans le calorifère. Donc on y en a un stockage de charbon là-bas, et puis avec des vagonets, il y avait des ouvriers qui tiraient le charbon pour arriver là. Alors ils restockaient ici, et puis on faisait chauffer là dans ces flots. Il y avait quand même 500 kilos de charbon par jour. Ils brûlaient. D'ailleurs c'est pour ça que maintenant, c'est plus chauffé l'hiver. Il n'y a pas de messe en fait en hiver. Nous délaissons à présent les sous-sols de l'édifice et levons la tête. Olivier nous apprend à déchiffrer les messages d'ouvriers laissés sur les murs il y a des siècles. En fait, il y a marqué 1609. Après il y a MM, ça n'a aucune idée, mais peut-être les initiales. Après en haut, c'est la couronne d'Henri IV, qui était le roi en 1609. 1608. Olivier nous entraîne à présent dans un parking souterrain. Oui, vous avez bien entendu, l'histoire se niche dans les lieux les plus insolites. Donc là on est en fait au parking du Mar 3. Et là on peut voir la porte bagnée. C'est une porte du XIVe siècle. Donc en fait, elle a été découverte quand on a créé le parking dans lequel on se trouve. Donc la porte en fait a conduisé vers Paris, où on arrivait de Paris, donc sur un quartier assez vivant. C'était un quartier commerçant. Pendant les fous, on a retrouvé des tissus de cuir, de textile. Donc c'était un centre marchand. Au détour d'une terrasse de restaurant, notre guide marque l'arrêt et nous entraîne dans cet étrange bicoque. Fermé au public, notre guide a réussi à obtenir les clés. Que se cache-t-il à l'intérieur ? En fait, le plafond, la voûte, elle raconte surtout l'histoire de Mélusine, de la fée Mélusine. C'est une légende du bateau qui a des origines saines. A chaque ruelle, notre passionné de l'histoire de la ville nous arrête sur un détail, un conte, une anecdote, pour le plus grand bonheur des participants. Cette tour-là, c'est le dernier vestige du palais du Châtelet. Les droits de l'accusé n'étaient pas vraiment les mêmes qu'actuellement. Donc pour faire avouer les gens, on me disait d'être un instrument de torture. Et donc c'est là qu'ils étaient stockés. Et également, le traiteau pour le pilori. Ce qui était condamné à des peines plus légères, mais exposé à la vue de tout le monde. Puis 2006, j'écris des livres souvent très à l'histoire. Soit des romans historiques, soit aussi j'ai fait des essais historiques. Et puis une année, une amie m'a demandé d'essayer de réaliser un ouvrage sur les coins un petit peu méconnus, les recoins cachés de la ville d'Orléans. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de faire l'ouvrage, un ouvrage qui s'appelle Orléans Insolite et Secrets. La classe d'Orléans m'a demandé d'organiser pour les gens du CNRS des visites dans la ville pour leur montrer un petit peu les coins méconnus, un peu cachés. Et donc j'organise ça deux fois par an. Mais ça m'a fait plus aimer la ville en connaissant mieux son histoire, ses monuments, ses vestiges. Donc oui, ça a eu un côté positif là-dessus. L'occasion de découvrir sa ville. Je suis en thèse en fait à Orléans. Du coup, je découvre la ville. Là, la sortie Orléans Insolite, c'était vraiment l'occasion de connaître les recoins de la ville. Ou même de la redécouvrir. J'habite en Orléans depuis 54 ans maintenant. On a vu des choses qu'on ne peut pas voir rien que le dessous de la cathédrale par exemple, avec son côté curieux de chauffage. Ça, c'est vraiment quelque chose d'atypique. Mais sinon, après, oui, il y a toujours des coins qu'on ne voit pas. Puis on passe devant des bâtiments sans jamais vraiment les regarder. Donc effectivement, on découvre plein de choses. La journée se clôt autour d'une tasse de thé pour échanger autour de ses découvertes. puis on a��고 à eux, le coup il y a un tasse qui s'adgnit. On a donc